Salut les internautes, alors bienvenue sur Iconic People. Ce soir, nous sommes au théâtre de 10h pour la première de second rôle dans l'ombre des grands, un seul en scène de Ludovic Bertillot. Le spectacle est co-écrit par Pierre Delavenne et Jean-Philippe Zappa et mis en scène par Gérard Mollevrier. Alors voilà les internautes, on est juste au sortir de la pièce et je suis à côté de Ludovic Bertillot qui sort juste de scène. Alors tout de suite, vos premières impressions, comment ça s'est passé cette première justement ? Déjà ravi que tout le monde se soit déplacé pour venir voir la pièce et surtout ravi de la réaction du public parce que tous les gens que j'ai vu m'ont dit qu'on a aimé, on a retrouvé un peu cette famille de Michel Audillard, de Georges Lautner, de Ventura et nous c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec les auteurs et le metteur en scène, c'est essayer de retrouver un peu ce cinéma d'antan et cette ambiance qu'il pouvait y avoir et c'est là-dessus qu'on a voulu aller et je pense qu'on y est arrivé. D'où vient cette idée en fait de travailler justement sur les song-rôles ? En fait au théâtre et au cinéma on parle toujours des premiers rôles, des têtes d'affiches. On s'est dit tiens ça n'a jamais été traité, c'est un sujet qui est je pense passionnant qui permet aussi de rendre hommage au cinéma français. Alors second rôle c'est aussi une belle histoire d'amitié, je tiens à le dire parce que c'est une véritable aventure collective. On a beaucoup bossé avec le metteur en scène Gérard, d'ailleurs quand on a proposé à Gérard Moulevrier Gérard Moulevrier c'est un grand directeur de casting qui a fait énormément de films et on s'est dit prendre un directeur de casting qui fait aussi la mise en scène pour un spectacle sur le cinéma je pense que c'est une vraie bonne idée. C'est une pièce qui donne beaucoup d'informations sur le cinéma, les second-rôles et tout donc il fallait trouver un petit peu des biais pour sortir un peu de l'information et qu'il y ait des choses un peu j'espère drôles. On n'en a pas fait quelque chose de forcément humoristique à 100%. On veut qu'il y ait des choses drôles sur le métier qui touchera des gens qui ne sont pas du métier aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension un petit peu poétique aussi dans tout ça ? C'est effectivement poétique parce que c'est à la fois de l'humour et puis en même temps comme le disait Pierre c'est pas forcément totalement du gros humour c'est on espère plus fin, plus délicat et avec une petite dimension poétique, un peu nostalgique par moments et puis universel dans le sens où effectivement comme vous dites on est tous à un moment donné un second rôle en famille, au travail, partout. Ludovic Bertillot, il a dit oui tout de suite ? Comment ça s'est passé ? On lui a proposé l'idée, ça nous est venu le soir de Noël aux alentours, on lui dit voilà Ludovic on aimerait faire un seul en scène avec toi il a dit banco tout de suite mais il nous a dit attention je veux que ça soit quelque chose de positif pas quelque chose d'un peu aigri moi je suis qu'un second rôle c'est un super comédien et puis c'est un mec hyper sympa je pense qu'il peut avoir largement des premiers rôles même s'il rend hommage aux second rôles en tout cas ce soir des second rôles qui ont tellement d'importance et qui marquent l'histoire du cinéma c'est les gens qui ont dit je vois pas qui c'est et hop vous le voyez il va dire ah bah oui, oui bien sûr c'est quelqu'un d'extraordinaire il a le coeur sur la main et quand on travaille avec lui sur un tournage parce que c'est quand même quelque chose de travail avec ce monsieur et qu'on est un peu stressé il arrive même à mettre à l'aise le réalisateur tu vois c'est assez extraordinaire il est formidable mais vraiment formidable c'est pas du tout pour lui parce qu'il est là je vais demain le mettre sur Facebook et Instagram je trouve ce spectacle génial comme vous le voyez sur mon visage c'est un visage très très souriant parce que je trouve que cette pièce c'est plus qu'une pièce d'ailleurs c'est à la fois un one man show ce sont des souvenirs c'est quelque chose de très original c'est la première mais c'est sûrement pas la dernière je pense vraiment qu'il suffit de voir le théâtre ce soir le théâtre de 10h archi plein et je suis très optimiste quant à l'avenir d'un spectacle c'est plus qu'une pièce d'un spectacle comme celui-ci j'ai passé d'abord un moment formidable c'était comme je viens de dire c'était intelligent c'est bien construit ce sont des souvenirs de comédiens qui nous ont fait rêver j'ai trouvé ça hyper original je ne m'attendais pas du tout à ça et c'est vrai que c'est assez rare de voir un spectacle comme ça c'est pas un one man en fait c'est un one man et du théâtre et du stand-up et le dialogue avec le public et plein de choses en fait c'est hyper riche on s'en réjouit on s'en emballe ça fait du bien très bon acteur qui a bien compris le moment, l'histoire il est très bon il est très bon sur scène c'est bien ponctué c'est bien amené et c'est une première en plus donc chapeau l'artiste j'ai vécu des moments de cinéma au théâtre et c'est très rare et merci beaucoup pour ce spectacle avec plaisir retrouvez Ludovic Bertillot pour son seul en scène second rôle dans l'ombre des grands au théâtre de 10h tous les mercredis et samedis jusqu'au 5 janvier prochain si vous aimez le cinéma venez si vous aimez le théâtre venez si vous n'aimez ni le théâtre ni le cinéma venez quand même parce que déjà on a besoin de vivre et puis d'autre part ça vous fera peut-être aimer le théâtre et le cinéma si vous aimez sourire venez si vous aimez la poésie venez et si vous n'aimez ni sourire ni la poésie alors là ça va être compliqué de vous faire venir si vous aimez les chocolats c'est bon ils viennent des chocolats à la sortie donc voilà si vous aimez le chocolat venez aussi vous n'hésitez pas à liker commenter partager la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne Abonnez-vous